Au cours des sessions de la journée, il y a eu un groupe de participants, de délégués, qui se sont dirigés vers une salle. Donc il s'agissait principalement de la 25e réunion du groupe de travail gouvernemental d'Afrenic. Donc ce groupe de travail a été mis en place en 2010 pour offrir un cadre de discussion efficace pour les gouvernements à propos de la gestion ou des problématiques liées à la gestion des adresses IP. Et donc nous savons aujourd'hui que le développement numérique a apporté beaucoup de transformations dans nos pays. Et ce développement numérique fait également appel à la mise en place, au développement des technologies d'innovation, comme on l'appelle communément l'IoT, l'Internet des objets, tout ce que vous aviez aujourd'hui, tel que le e-services. Mais cet ensemble de services innovants demande la disponibilité d'adresses IP. Et donc c'était important de discuter avec le gouvernement comment Afrenic pourrait répondre à ces problématiques de développement d'Internet à partir des adresses IP. Nous avons discuté avec le gouvernement comment il pourrait de plus en plus s'impliquer. Donc l'un des éléments qui a été discuté et le plus important, c'était la structuration de ce groupe de travail. Quelle serait la responsabilité des représentants des gouvernements dans ce groupe de travail ? Qu'est-ce qu'ils auront à faire concrètement ? Quelle serait l'activité de ce groupe de travail ? Et comment Afrenic pourrait apporter son appui à ce groupe de travail gouvernemental ? Que nous voudrions être la plateforme des gouvernements, dirigée par les gouvernements et pour l'intérêt des gouvernements. Pour les autres sessions qui auront lieu demain, on fera la conclusion des rencontres avec les gouvernements. Et ce serait l'opportunité de signer des protocoles d'accord avec certains gouvernements concernant des services d'Afrenic qui sont souhaités être déployés dans les pays. Et des protocoles d'accord qui souhaitent, qui encadrent la collaboration d'Afrenic avec certains pays. Nous sommes très heureux d'avoir eu, au cours de cette rencontre, une belle représentativité des pays africains. Nous espérons que des gouvernements pourront sortir de cette rencontre avec des décisions qui vont nous permettre d'être plus actifs au niveau d'Afrenic et participer au développement de la gestion des ressources civiles. Le PPM, c'est le Public Policy Meeting. C'est un événement qui est organisé par Afrenic et a lieu au moins une fois l'année. Dans la plupart des années, on a eu deux PPM dans une année, en juin et aussi en novembre dans l'année. Et le PPM s'étage sur un jour ou deux jours, dépendant du nombre de sujets qui vont être discutés ou débattus, qui sont à l'agenda. Alors, ce PPM, ici, était axé sur la discussion des politiques. Et la discussion des politiques reliée à comment Afrenic, comme RIR, Regional Internet Registry, va gérer les ressources IP, ici c'est IPv4, IPv6 et ASN, et quelles sont les règles que les membres devraient comply avec avant qu'Afrenic puissent les allouer à ces adresses. Alors, le Policy Development Process est un process qui est axé sur trois principes. L'ouverture, comme on dit « Openness », c'est ouvert à tout le monde. Bon, tout le monde, c'est les personnes qui sont intéressées à comment Afrenic gère ses ressources. Il y a le principe « bottom-up ». « Bottom-up », ça veut dire, ce n'est pas le conseil d'administration d'Afrenic qui écrit ses politiques. Ce n'est pas le management d'Afrenic qui va écrire ses politiques. Ce sont des personnes dans la communauté qui pensent à « oh, il y a un problème statement », ils voient qu'il y a un problème, et d'après le problème qu'ils ont développé, alors ils documentent le problème, et là, ils ramènent des solutions. Alors, on a parlé du « Openness », et du « Openness », « Bottom-up ». Et aussi, les discussions sont de la transparence, « Transparence ». Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que toutes les discussions sont sur le « mailing list », comme on dit, la liste de diffusion « APData-Frenic.net ». Et si quelqu'un peut consulter les archives, les archives partent jusqu'à l'année 2004. La réalité, c'est que les membres, les « resource members », comme on dit, il y a très peu qui sont impliqués dans la politique, dans la discussion des politiques, des « resources policies ». Et quand ils ne sont pas là maintenant, pendant la discussion, demain, s'il y a consensus et qu'on implémente, ces politiques vont les importer. Et c'est là qu'ils réalisent « ah, les règles ont changé ». Alors, on aurait aimé et on les encourage à venir se souscrire, et aussi d'autres membres de la communauté, qui comprennent ce que c'est le management des arbres institués.